C'est à l'heure du repas que les salariés de Saint-Jean Industries ont appris la nouvelle. Le tribunal de commerce de Lyon vient d'acter la mise en cessation de paiement de leur entreprise. Les estomacs se dénouent, les sourires sont revenus car les employés toucheront leur salaire de novembre. Au cœur de toutes les conversations, la question du futur repreneur. S'il y a l'hypothèse d'un repreneur où Renault va choisir, il faut que ce soit un repreneur en capacité de modifier l'outil industriel tout de suite, avec une diversification immédiate et de prolonger avec des culasses. Il faut sortir aussi du système peut-être de culasses, mais c'est valable aussi bien pour l'alumium comme pour la fonte. Depuis hier soir, les salariés sont en grève. Un mouvement soutenu ce matin par un visiteur qui connaît bien les lieux. Bienvenue au camarade, merci de ton soutien. C'est un site que je connais bien, j'étais là en 2011 lors de la belle bataille, la belle victoire. Et donc, je pense qu'à partir de notre expérience, de l'expérience des salariés, il y a besoin de se battre et puis faire en sorte que Renault répare le préjudice de ses salariés. C'est donc une nouvelle bataille qui s'engage pour les ouvriers, 7 ans après l'épisode Montupé. Il y a des gens qui ne s'en sont encore pas remis mentalement, financièrement aussi. Donc j'espère que ça va aller beaucoup plus vite. Les repreneurs potentiels ont jusqu'au 28 janvier pour candidater. Selon les salariés, c'est Renault qui doit reprendre les commandes de la fonderie. C'est lui qui a monté l'entreprise ici en 1979. On était filial, Renault. On ne travaille que pour Renault. Donc à un moment donné, Renault doit reprendre ses rênes parce qu'en fait, il ne les a jamais lâchées. Selon les syndicats, la fonderie devrait bénéficier d'un soutien financier de Renault à hauteur de 700 000 euros par mois jusqu'en février 2019. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada